Et oui, monsieur Raziel qui est revenu, il a retiré ce qu'il avait dit parce qu'il était un peu sur les nerfs. Et je crois que là, il revient en force, il a réfléchi des gens. Et voilà, Raziel contre YesTD, qui a eu une victoire de plus, qui a réussi à faire sortir ce terrible adversaire monsieur Ouba. Mais Ouba qui n'a pas joué le planter au niveau du classement et ça l'a coûté le match. Et je vois que monsieur Raziel a décidé de jouer la carte pour la carte et crise contre crise. Celui qui l'emporte aura peut-être l'avantage au niveau du combat. Et voilà, c'est des adversaires qui développent le planter comme d'habitude, comme vous pouvez. Et oui, oui, et Chris essaie de mettre la pression là. Monsieur Raziel qui met franchement la pression, qui ne se laisse pas dominer. Qui mène largement là-bas et qui mettrise jouer ce match. Et voilà, Aïssi Néglasail a brûlé la maison. C'est comme ça, ici là au Cameroun. On brûle à tout moment, quand on a le maxime, on brûle. Et oui, oui. Et voilà, c'est YesTD qui veut revenir. Attention, il y a une phase homoplatin. Et voilà, ce n'est pas passé. Et oui, Aziel qui est un peu flanché et qui a entaissé. Attention, parce que le sein de Chris n'est jamais petit. Mais attention, malheureusement, il y a des adversaires qui se connaissent. Aziel qui joue un bon planter. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Monsieur Aziel qui gagne son match, techniquement. Mais c'était difficile, hein, vu le niveau des combattants. Et voilà, le Yagami de ce fameux YesTD qui entre en scène. Yagami, oui, attention. YesTD, YesTD qui se fait acculer là par le Chris de Yazel. Aziel qui veut à tout prix sucer, hein. Attention, parce que petite phase d'erreur là, le sang, le sang voit... Eh oui, eh, Aziel qui ne l'a pas fait. Qui c'est une phase homoplatin, mais ce n'est pas entré. Je croyais qu'il allait corriger. Attention, le match est difficile. Aziel qui gère franchement le plantain. Un bon plantain, hein. Et voilà, YesTD qui compte à faire qu'avec un barzé. Et voilà, Aziel qui continue à gâter, hein. Qui gâte petit à petit. Eh, YesTD qui gagne finalement. C'était dur, mais il a gagné. Les Yagami de Aziel qui vient d'entrer, là. Et qui va essayer de développer un plantain, hein. Parce que c'est des adversaires qui jouent vraiment un plantain exceptionnel ici, là. Voilà, il y a YesTD qui essaie de mettre la pression, hein. Parce qu'il est mené vraiment là-bas, là. Mais Aziel qui connaît ça et qui ne va pas le laisser faire. Eh oui, qui tentait une tentative homoplatme. Mais YesTD a été vraiment, il est vraiment éveillé ce petit. Il n'a pas laissé cette homoplatme entrer. Voilà, Aziel qui joue une phase. Et voilà, YesTD qui veut vraiment gratter. Et Aziel qui gère son plantain. Qui ne se laisse pas faire, hein. Qui ne veut pas laisser Yagami l'acculer, hein. Et voilà, eh oui, eh oui, attention. Attention, eh oui, eh. Est-ce qu'il voulait tenter une tentative homoplatme, là. Ça n'a pas passé. Et voilà, Aziel qui gère franchement son plantain. Qui ne veut pas laisser ce petit entrer. Et qui, eh voilà, joli, joli. C'est dur, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est pas facile. Cette Aziel qui développe vraiment un très bon niveau. Voilà le kiyo de Monsieur YesTD. Ce petit avec ce kiyo. Voilà. Qui essaie de mettre la pression. Et qui accule le Yagami de Monsieur Aziel. Mais Aziel qui est mené franchement là-bas. Qui ne sait pas quoi faire, mais qui essaie des phases ou gâter. Eh oui, eh oui. Mon ami qui joue le plantain. Qui veut gâter tout à petit, mais Kiyo ne le laisse pas faire. Attention, hein. Parce qu'il y a un très bon match qui va se jouer tout à l'heure. Aïssatu. Un match dessiné. Oh, erreur, erreur, monumentale. Vous savez, pour défendre tes fonds, as-tu des agresseurs font des patales Sans vouloir aller faire. Et qui a gaspillé le Maxime. Maxime qui allait franchement l'aider. Contre ce kiyo. Et voilà. Et Aziel qui joue le bon plantain avec Aïssatu. Qui ne veut pas laisser. Qui met de la pression. Et erreur de YesTD. Qui va se faire corriger. Et voilà. Et voilà. Pour être sûr, hein. Parce que les erreurs comme ça coûtent le match. Et voilà. Aziel qui met la pression. Aïssatu. Et son adversaire n'a plus aucun moyen de contre-attaquer. Et qui n'a pas les bonbons pour reverser. Et voilà. Il joue un très bon plantain. Et un bon niveau avec cette femme-là. Il est meilleur. Il joue avec Eric Agoura ici au Cameroun. Qui développe vraiment. Et qui ne va pas laisser ce petit s'exprimer comme ça. Et Aziel, je crois que le temps descend. Et voilà. Il gagne son match. Franchement. C'est bon. Le niveau est bon. Le niveau est bon.